Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir quels sont les messages par rapport à ce message général au niveau développement personnel pour cette semaine. On ira voir le professionnel, les amis, avec l'oracle horizon. Et on prendra également une carte de l'oracle mission de vie. Et on ira voir également la partie sentimentale avec l'amétiste love et l'oracle du langage amoureux. Voilà pour le programme et bien entendu, on va terminer avec un conseil, comme toujours pour la semaine, avec la good cantique box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. Vous verrez qu'il y a un chat également qui s'amuse beaucoup avec mes décors et qui passe souvent. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà. Et comme toujours, dernière chose très importante, les amis. Vous n'oubliez jamais. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté. D'accord ? Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur un message général. Et vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis taureaux, c'est à nous. On y va. Ce qui arrive à vous pour cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Ce qui arrive à vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. L'évolution, la maison, la parole, l'étranger. Ok. Et le voyage. Bon, il y a quelque chose qui évolue. Je pense que c'est de votre initiative, mais ça vient aussi de l'extérieur. C'est un peu un combo des deux. C'est sur votre... Il y a quelque chose qui évolue sur votre vie quotidienne, déjà. D'accord ? Ça vient vraiment toucher votre vie quotidienne ici. Ça peut venir toucher votre foyer. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, votre fort intérieur évolue ici. Vous faites une évolution importante. Cette évolution, sur cette semaine, vous allez déjà la remarquer dans un sujet. sur lequel vous vous étonnez, je pense, à avoir un point de vue et une manière d'exprimer les choses qui évoluent et qui changent. Pour moi, il y a vraiment un changement important. Une évolution par rapport à ça. Ça peut être quelque chose sur lequel vous étiez sur un non catégorique. Et là, sur cette semaine, il y a quelque chose qui évolue. Et vous l'exprimez. Il y a une expression par rapport à ça qui est différente. Ça peut être aussi sur un sujet où à chaque fois, ça allait au clash. À chaque fois, votre manière de vous exprimer par rapport à ça a été trop émotionnelle. Vous n'arriviez pas à trouver de terrain de communication. Et là, votre communication évolue. Et vous arrivez à vous exprimer, à échanger sans que ça parte en sucette, en gros. Il y a une évolution par rapport à votre moyen d'expression, à votre manière de vous exprimer ici, qui évolue de manière importante ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à l'inconnu, par rapport à l'étranger, par rapport au fait d'accueillir dans sa vie l'inconnu et la partie « je ne sais pas ». Mais ça peut être bien. Et je pense qu'avant, vous étiez dans l'over control. Et du coup, vous aviez peur d'accueillir les changements ou la partie inconnue d'une situation. Et du coup, en termes de communication, vous étiez assez bloqués en fait sur des changements ou sur des choses comme ça, ou de laisser l'espace peut-être et l'évolution vers quelque chose, parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité face à la part d'inconnu. Et là, il y a quelque chose vraiment où vous mûrissez sur ça. Ce qui vous permet d'accueillir cette part-là. cette part de surprise, cette part d'inconnu. Mais pour qu'il y ait de l'inconnu, il faut que ça évolue. Si ça n'évolue pas, c'est toujours la même chose, le même résultat, les mêmes circonstances. Vous voyez ? Et c'est sur ça que vous débloquez. Ça vous amène à créer un mouvement. Il y a vraiment un mouvement. Ça peut être le fait de vous déplacer, de faire un voyage. C'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un mouvement ici qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Et je ressens quand même un sentiment de sécurité plus important ici. intérieur, face à l'inconnu. Allez, on y va avec l'aliasqué pour voir ce que ça nous rajoute. Pour nos amis de taureau, semaine du 1er au 7 août, sur la maison et l'évolution, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment définitivement une partie que vous êtes prêts à tourner le dos. Ça peut être une habitude, ça peut être une manière de faire, ça peut être une stabilité. Il y a quelque chose sur lequel, ou quelqu'un, ou une situation, un foyer, peu importe. Ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à tourner le dos à ça et à aller vers l'évolution, vers la nouveauté. Ça vous permet de vraiment libérer un conflit. Pour moi, il y avait un conflit ici sur lequel vous continuiez, d'une manière ou d'une autre, à entretenir à l'extérieur ou qui continuait à l'extérieur. Mais c'était parce que vous étiez en conflit avec vous-même à l'intérieur, par rapport à cette situation et par rapport à vous-même. Un truc qui n'arrivait pas à se débloquer. Et pour moi, c'était sur votre manière de communiquer les choses. Et très certainement, l'évolution que ça pouvait prendre si vous retirez ce contexte de conflit dans votre vie quotidienne. Ici, il y a quelque chose qui change, qui évolue, vraiment important. Vous pouvez quitter un foyer, par exemple. Parce que ce contexte, vous savez qu'il ne vous fait plus évoluer. Et que c'est en maintenant ces énergies que là, le conflit perdure. Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Mais vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce coup-là. Ici, vous êtes porté. Alors, très certainement que les cycles lunaires vous ont aidé. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Juste avant, là, sur cette semaine, il y a eu la nouvelle lune. Donc, peut-être que c'est un nouveau départ pour vous. Et que vous êtes en train de le mettre en place et de le vivre. Et que vous êtes porté par ces énergies. C'est possible. Mais dans tous les cas, ici, il y a une forte intuition qui vous guide. Et vous recevez de la guidance. Vos rêves, tout ça, ça ne vous laisse pas tranquille. Ça vous amène, ça vous pousse. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit qu'il y a un mouvement qui se fait. De nouveau, vers un foyer, vers une vie quotidienne, vers un fort intérieur. Ça veut dire que le mouvement est fait ici. La boucle est bouclée. Il y a quelque chose de nouveau, de différent, avec une prise de hauteur, avec un déplacement, un mouvement, par rapport à cette évolution d'une partie de votre vie quotidienne, de votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui évolue, voire, pour moi, un gros changement, quand même, dans votre vie quotidienne, ici. Eh ben, eh ben, c'est pas de tout repos, hein, mes amis taureaux. Mais c'est beau, hein, c'est une belle évolution. Il y a un moment donné, quand le contexte ne va pas, il faut faire évoluer les choses et il ne faut pas avoir peur. Mais ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas évident. C'est normal. Et vos énergies, mes amis taureaux, sont... Vous prenez beaucoup de temps avant de bouger, mais quand vous bougez, c'est... C'est bien, bien, bien ancré, quoi. Il y a un gros mouvement, on va dire. OK, on y va pour le développement personnel, les amis taureaux ? C'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 1er au 7 août, c'est celle-ci. Ouais. Et je suis guidée par le divin. OK. Mes amis taureaux, sur cette semaine, vous allez faire preuve de résilience. Et en fait, c'est la résistance à laquelle vous avez fait preuve jusqu'à présent. Et ce n'est pas une résistance, je ne ressens pas une résistance, genre vous avez... Vous vous êtes tapé la tête contre les murs et vous n'avez pas voulu... Vous avez fait de la résistance face à ce qui se passe. Ce n'est pas ça. Pour moi, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation. Vous avez été résistant ou résistante dans le fait d'y croire, de se dire que... de mettre beaucoup d'espoir, d'essayer de changer les choses, de ne pas lâcher, de prendre ses responsabilités, etc. Aujourd'hui, vous voyez que cette résistance, elle est venue à un terme. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à, d'une certaine manière, capituler pour passer à la résilience. Ça veut dire quoi ? Il y a un moment donné, dans des situations, on agit, comme je viens de vous dire, on prend ses responsabilités, on y croit, on met de l'espoir, on essaie, etc. Et puis, à un moment donné, on arrive à une réalité, on se dit OK, j'accepte la situation telle qu'elle est. Et je vais l'utiliser pour la transformer. Puisque j'ai essayé de cette manière, j'ai essayé dedans de l'amener à quelque chose, j'ai essayé de la transformer de l'intérieur, ça n'a pas fonctionné. Ou en tous les cas, j'en suis arrivée à un certain stade. Et aujourd'hui, je sens qu'il faut que j'aille dans l'acceptation de ce qui est pour transformer d'une autre manière. C'est emporter avec soi pour créer quelque chose de nouveau sur un nouveau terrain. Plutôt que d'être dedans et d'essayer de faire avec ce qu'il y a. Vous voyez ? C'est une autre manière de faire les choses. Là, c'est ce que vous allez faire. Et ça, vous êtes vachement accompagnés, je vous confirme. Parce qu'en fait, dans votre passage à la résilience, on vous dit bien que vous ressentez que vous êtes guidé par le divin. Ça devient évident. Ce mouvement, ce déplacement, cette prise de hauteur, elle devient évidente quant à ce qu'il y a à faire évoluer dans votre vie quotidienne, cette histoire de foyer ou de fort intérieur. Il y a quelque chose qui se reconnecte à vous. Vous reprenez à vous vos énergies. Vous dites, ok, j'accepte la situation telle qu'elle est à l'extérieur. Moi, je prends mes énergies, je prends mes responsabilités et qu'est-ce que j'en porte avec moi pour aller créer un nouveau terrain fertile. Sacré message, mes amis taureaux. Ce n'est pas de tout repos, tout ça. Allez, on y va pour le... Pour le professionnel. J'ai eu un trop. Pour nos amis taureaux, c'est même du premier au 7 ou de si vous vous plaît. Ok. Alors, nous avons tout ira bien et coupez les liens toxiques qui vous entourent. Au niveau professionnel pour nos amis taureaux. Semaine du premier au 7 août, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Bon, effectivement, mes amis taureaux, si ça vous parle au niveau professionnel, vous êtes arrivé pour moi à un point de rupture ici sur lequel vous... C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez fait de la résistance jusqu'à présent. Vous avez été résistant ou résistante aux tempêtes, aux choses. Vous avez transformé, vous avez essayé de faire bouger des montagnes, etc. Aujourd'hui, il y a un état des lieux qui est fait. Et vous êtes là, ok. Je sais pertinemment, et vous ressentez ça, que tout ira bien pour la suite. Ce que vous êtes en train de vous questionner ici, c'est où je suis ? Quelle est ma place ? Qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à présent ? Et où est-ce que je peux amener tout ça dans mon plan, à moi, de vision de mon avenir professionnel ? À partir de ce moment où vous faites cet état des lieux, ça va être très simple pour vous. Ça va être évident ce qu'il y a à couper comme lien toxique qui vous entoure, que ce soit des manières de faire, des habitudes, des personnes, des situations, peut-être un environnement. Vous allez tourner le dos très rapidement parce que vous sentez que votre place dans le collectif, ici, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à force de vous égosiller, à force d'essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, là, il y a une évolution quant à votre dialogue intérieur et votre dialogue avec l'extérieur. Vous levez une dualité et vous dites « Ok, c'est bon, j'ai suffisamment appris de cette situation, j'ai suffisamment appris de cette expérience, maintenant, je fais évoluer ce qu'il y a à évoluer parce que je sais que tout ira bien. » Par rapport à mon plan. Ici, vous avez un plan. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes arrivé à la limite d'un passage de ce plan et qu'il va falloir passer au passage suivant. Et pour aller au passage suivant, il y a des choses à laisser. Il y a des choses à acter en termes d'apprentissage que vous avez assuffisamment grandi pour aller sur le plan suivant. C'est ça, mes amis taureaux. C'est magnifique. C'est une très belle perception pour votre professionnel. Ça ne va pas se faire en un jour. Il y a une idée que ça va s'étaler sur huit mois. Donc, vous verrez, depuis le printemps, pour moi, vous êtes en train de réfléchir à ça. Vous êtes en train de le voir venir. Ici, il y a très certainement des prises de décision mais qui vont évoluer et se mettre vraiment dans la matière sur ces huit prochains mois. Magnifique ! Il est beau le message professionnel, les amis. On y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 1er au 7 août 2022. La chance et les rivalités. Pour nos amis taureaux, semaine du 1er au 7 août 2022. S'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ouf ! Non, c'est celle-ci qui est tombée. Les autres, elles m'ont échappé. Là, là, là. Très bien. Bon, mes amis taureaux, il va falloir sauter le pas. Il va falloir sauter le pas là. Alors, pour mes amis en couple, on va commencer par les personnes en dynamique de couple ou avec quelqu'un dans le cœur. C'est tout à fait possible ici. Non. On va commencer par mes amis en couple. Il y a une certaine incertitude, il y a des doutes, il y a des peurs là dans quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui devient assez évident quant au fait qu'il y a une solitude profonde que vous ressentez. Ici, il y a un isolement, il y a un repli sur soi. Ça peut être par le fait d'arriver à un constat qu'il y a peut-être des énergies de triangulaire, que ce soit vous ou l'autre. Donc, ça veut dire une troisième personne ou une troisième énergie ici sur laquelle vous vous battez contre du vent. Moi, je ressens. Que ce soit par exemple l'énergie, ça peut être une autre personne comme ça peut être le professionnel qui prend beaucoup de place et ça peut être vous ou l'autre. C'est pareil. Ici, il y a un sentiment d'arriver à une réalité et de se dire OK, il y a trop de doutes ici. J'ai essayé vers quelle évolution je décide d'aller pour faire un changement concret pour évoluer ici. On vous dit que c'est le moment. D'accord ? On vous dit qu'il y a de la chance dans cette situation. Il faut saisir l'opportunité ici de lever ces embrouilles en gros. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'embrouilles qui sont liées à des doutes ici et à une difficulté à trouver un terrain de communication dans lequel ça ne part pas en sucette tous les quatre matins. Il y a vraiment quelque chose à faire évoluer ici et on vous dit que c'est le moment pour vous. La décision, ce que vous allez en faire et comment ça va se... comment ça va se... traduire, ça, c'est autre chose et c'est vous qui verrez. Dans tous les cas, il y a un changement dans le quotidien et un changement dans le foyer. D'accord ? Ça peut être une dynamique comme ça peut être effectivement un changement de foyer total, une prise de hauteur, une séparation avec le voyage. On peut être aussi sûr de la distance et de la séparation. Vous verrez. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est de la chance parce que vraiment, il y a besoin d'évoluer ici. Pour mes amis, avec quelqu'un dans le cœur ici. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que soit il faut arrêter avec cette personne parce qu'on vous dit que dans cette situation jusqu'à présent, à part le doute, le fait de vous sentir seul et peut-être d'avoir de la jalousie ou d'avoir l'impression de ne pas être la seule personne importante pour cette personne, j'ai un peu l'impression que ça patauge un peu dans la semoule, vous voyez. Et que là, ça vient clairement vous montrer que bon, il faut peut-être évoluer sur le sujet, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à lever par rapport à ça et à oser saisir cette opportunité de dire OK, peut-être je dois mettre cette situation une bonne fois pour toutes derrière moi et avancer et m'ouvrir à de la nouveauté. D'accord ? C'est tout à fait possible. Pour d'autres ici, il y a vraiment cette idée d'oser cette opportunité, d'oser cette chance avec cette personne. Peut-être que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps ou bien qu'il y a eu une histoire et puis aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de propice à faire évoluer. Et pour moi, cette évolution, elle vient de vous. Ici, où il y a quelque chose à lever par rapport à des peurs, à des incertitudes qui se répercutent sur votre non-engagement, votre peur d'y aller, votre stagnation peut-être. C'est ce conflit intérieur, cette dualité intérieure ici qui se reflète dans ce qui ne se passe pas finalement, ce qui n'évolue pas. Ici, pour moi, il y a la possibilité de vraiment mettre tout ça derrière, de nettoyer, de libérer et de croire au meilleur et de saisir sa chance. Pour ça, il y a très certainement un mouvement vers cette personne à faire sur un nouveau terrain, sur une nouvelle évolution. OK ? Et c'est la même chose pour mes amis célibataires. Ici, sur cette semaine, vous avez vraiment la possibilité de mettre tout ce chagrin, tout cet isolement, tous ces doutes, toutes ces hésitations. Peut-être le fait de vous sentir aussi en compétition avec les autres, avec la vie des autres ou bien avec le fait d'être poupette, avec le fait de vous dire que les autres, ils ont et pas moi, le fait de ne pas se sentir assez bien, d'être en jalousie avec les autres, en compétition, tout ça. Sur cette semaine, il y a la possibilité vraiment de balayer tout ça et pour balayer tout ça, il faut balayer ce conflit intérieur et cette conversation intérieure que vous avez avec vous qui vous amène à des conflits extérieurs ou à rien en fait. Finalement, vous voyez ? Il y a quelque chose définitivement à mettre derrière vous là. Ça peut être aussi peut-être que vous êtes en mode triangulaire mais vous êtes la troisième personne, c'est possible. Il y a quelque chose à arrêter par rapport à tout ça, à balayer une bonne fois pour toutes, les hésitations, le fait de se maintenir mais pour moi ce ne sera jamais comme ça et tatati et tatata et d'oser croire en sa chance. Ça, ça va vraiment vous permettre d'évoluer sur quelque chose, de prendre de la hauteur peut-être que c'est à l'occasion d'un voyage où vous dites voilà, stop, j'arrête avec ça et maintenant j'y crois et je sais que ça arrivera et j'ai confiance et j'arrête de croire que ce n'est pas pour moi et j'arrête de croire tout ça et je balaye ces vibrations pour créer pour créer de nouvelles habitudes quotidiennes d'esprit positif d'attirer le positif d'y croire etc. Voilà mes amis taureaux les messages que j'avais pour vous on va terminer avec la petite goutte quantique box le petit message allez c'est parti pour nos amis taureaux semaine du 1er au 7 août physique quantique si vous pensez être un atome rouge alors que vous alors vous deviendrez cet atome rouge si vous pensez être un atome triste alors vous deviendrez cet atome triste multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement recentrez vos pensées vous êtes un atome vibrant la joie c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine j'espère que ça vous aidera que ça vous parlera que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis taureaux n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et puis bien entendu si vous avez aimé et que vous désirez soutenir de soutenir la chaîne pardon n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager si le coeur vous en dit je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis taureaux prenez grand soin de vous je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime merci